Je suis un peu un dinosaure, un vieux médecin, qui se tient bien au courant quand même, non ? Non, je me tiens au courant. Je dois soigner les malades suivant les dernières données, officielles ou moins officielles. Enfin, je n'ai rien de spécial, vous savez, des vieux médecins dans un désert médical, faute de jeunes, des jeunes ayant déserté, n'ayant pas envie d'y venir, avec juste raison d'ailleurs. Parce que vraiment, il n'y a plus grand chose de vrai de ce qui était vrai il y a dix ans. J'étais un des fondateurs du journal de médecine psychosomatique. Il n'en reste pratiquement plus rien. La médecine psychosomatique, c'est un mythe. Je n'en sais rien. Je continue à être actif, c'est tout. Sans plus. Je mange bien. Il faut croire que la cuisine asiatique, ça réussit. Ça maintient. Et bonne cuisinière. Elle se défend bien. Tous les jours, on apprend quelque chose au contact humain. Non, je suis le plus possible, c'est d'avoir du contact humain variable. Ici, c'est agréable parce qu'on voit des gens de toute nationalité, de toute profession. J'ai quelques clients riches. J'ai beaucoup de fauchers. J'ai des clochards, j'ai un peu de tout. Mais enfin, on apprend toujours quelque chose au contact des autres. Puis, on ne peut pas faire de la grande médecine à notre niveau. De temps à autre, quand même, on sert à faire du dépistage de choses graves. Si tout de même, on a un travail de tri. Ce qui m'a valu de garder pas mal de clients. À deux reprises, j'ai trouvé des scléroses en plaques qui étaient traitées par des psychiatres pour une maladie qui était soignée avec beaucoup de retard. On a un dépistage qui fonctionne extrêmement mal. Le rêve, je ne sais pas lequel. J'ai des clients pour lesquels le rêve, c'est des sportifs. J'en fais de la médecine sportive pendant un moment. Le rêve, c'était d'en profiter et de mourir à 40 ans. C'est un choix. Ils sont drogués, ils ont gagné des médailles, des coupes, etc. Ils sont passés au travers des tests. Ils ont été célèbres. J'ai eu des gens célèbres quand même. C'est un vice-champion du monde de sumo. Il mangeait 25 poulets par jour. J'ai réussi à le faire maigrir sans qu'il meure. Ça a été difficile, mais on a commencé par 24 poulets, 23 poulets, 22 poulets par jour. Enfin, finalement. Alors, il a eu un succès formidable auprès des femmes pendant qu'il pesait 180 kg. Et quand il a maigri, il n'a eu aucun succès. Et il déprimait, d'ailleurs. Comme quoi, non, mais pour lui, sa vie, c'était... Il voulait en profiter, il voulait battre des Japonais. Bon, il a laissé sa santé, mais il en a profité. Il a eu toutes les filles qu'il voulait pendant un moment. Quand il a 180 kg, je ne sais pas quel plaisir on peut trouver à faire l'amour avec un homme de 180 kg. Mais enfin, bon, il y a tous les goûts de la nature. Moi, je ne dis rien contre. Quand il a maigri, on faisait payer un magasin de sport à Paris quand même. Il a tenu le coup quand même jusqu'à une soixantaine d'années. Mais certainement, il n'aurait pas fait ce sport-là et était bâti pour vivre jusqu'à 90 ans. Il a préféré une vie courte et bonne. Pourquoi pas ? C'est un choix. Les cyclistes, c'est pire. Un bon cycliste a peu de chance de vivre vieux. Enfin, c'est un choix aussi. Il ne faut pas choisir entre la gloire ou la logevité. Je ne fais rien contre. C'est un peu la routine. On est partis de 12 médecins pour 12 000 habitants. Progressivement, ils sont partis. On n'est plus que 3 pour 19 000. Bon, quand je partirai, il n'en aura plus que 2. Et puis, un beau jour, il n'en aura probablement plus du tout. On n'a pas de peur. Je trouve qu'une des choses pour vivre vieux, c'est vraiment justement savoir qu'on est là aujourd'hui. Et puis, si on n'est pas là demain, tant pis. Moi, généralement, s'ils m'intiennent de bonne santé, c'est ceux qui prennent au moins de médicaments. Je n'ai pas le moyen de débauche de médicaments. Ils seront malades à valer beaucoup de choses. Non, à tel point que je donne de l'hépatie, auxquelles je ne crois pas du tout. Mais le placebo, ça fonctionne. À 20 ou 30 %, j'aimerais bien être soigné au placebo. Au moins, il n'y a pas de risque. Et ça marche bien. Pas pour tout. Mais c'est vrai que supprimer l'homéopathie, par exemple, tout ça est idiot. Parce qu'on n'a plus que ça comme placebo pour le moment. Les médicaments qui ne marchaient pas, ils ont supprimé au remboursement. On a un certain nombre de malades, c'est quand même 15 à 20 % des malades qui viennent, qui n'ont pas grand-chose, qui ont d'autres problèmes. Ils se bâtissent parce qu'ils ont des problèmes familiaux, ou à leur travail, ou autre chose. Ça ne manque pas maintenant avec le chômage et le reste. Ceux-là, c'est vrai qu'en donnant un placebo, ils vont mieux. On leur évite des gros ennuis et sans prendre de risques. Je comprends assez mal l'achat d'un an contre l'homéopathie, auquel je ne crois pas. Mais j'en donne tout de même. Merci. 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 Merci.